Salut, bienvenue dans ce nouveau vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vais faire un petit vlog aujourd'hui, en ce samedi matin. On est le 18 janvier, ça fait un bon bout qu'on ne s'est pas pas parlé. Je vous avouerais qu'avec le projet maison, ça nous gruge beaucoup de notre temps puis j'ai beaucoup moins de temps pour les réseaux sociaux. C'est pour ça que je suis moins présente ici. Je ne sais pas pour ceux qui me suivent sur Instagram peut-être, mais j'ai parlé cette semaine qu'on avait eu l'inspection de la maison. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que je ne vais pas vous faire un update maison tant que ça dans cette vlog-là parce qu'il s'est passé plein d'affaires et on est comme de retour à la casse-départs, mais c'est ça, on a perdu notre acheteur. Alors, mettons que gros break-up cette semaine, les émotions dans le tapis et tout ça, ça fait que j'ai préféré laisser mon cellulaire de côté. Je voulais venir au Nouvelle la dernière journée avant que mon chum revienne du Sud. Fait qu'on a bien hâte à son retour, ça va faire du bien. Là, j'ai juste deux enfants sur quatre en fin de semaine. Hier, on est allé porter Matine à son camp de scouts. Castile est en week-end de répit. Fait qu'il me reste juste ma grande et Coco. Fait que ça fait drôle. Là, la maison est vraiment vide. Hier, il y a une tempête de neige. Fait que là, on va aller sortir dehors tantôt pour aller essayer de déneiger la cour le mieux qu'on peut. C'est sûr que moi, enceinte, j'ai pas les mêmes capacités physiques qu'avant. Alors, on va faire de notre mieux. Mais on a rien de prévu nécessairement aujourd'hui. Là, ça va vraiment être un petit vlog super relax. J'avais envie de vous jaser et de vous dire comment ça va. Moi, ça va mieux. On regarde comment qu'on peut se revirer de bord. On analyse tout ça. Fait que, avant de vous faire un update de tout ça, je vais attendre qu'on soit plus fixé sur qu'est-ce qu'on fait. Fait que, c'est ça. Mais j'ai vraiment vécu plein d'émotions cette semaine en montagne russe qui n'ont pas été nécessairement plaisantes à vivre et surtout seules à la maison. Fait que, je suis contente que mon chou me revienne demain. Ça va faire du bien. Il revient demain soir. Il y a un retour à la normale. Ça va faire du bien. Retour à notre cocon familial. C'est ça que j'ai besoin le plus. Ça va faire du bien. Et là, il est environ 8h30. Ma soeur va venir passer du temps à la maison avec ses deux enfants. Sinon, comme je vous ai dit, on va aller dehors un petit peu. Ça va ressembler bien, c'est pour vrai. Je vais faire une batch de macaroni, puis relaxer avec les enfants. Fait que, j'ouvre un vlog, mais je vais peut-être le continuer demain parce que ça sera pas super pertinent et super long comme vlog, sinon. Mais je voulais quand même vous donner des nouvelles, vous dire comment ça allait. Fait que je vous fais une petite chambre de café et on va se reparler plus tard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... La gang, petit update mi-journée, rendu trois heures environ. Ma soeur est partie vers deux heures. Elle est venue avec les cocos, là, elle est venue dîner avec moi, fait que ça fait du bien de voir quelqu'un. Sinon, ce matin, je vous ai montré, j'ai fait ma préparation de sauce pour notre souper, on mangeait du macaroni, fait que j'ai fait une sauce, c'est-à-dire spaghetti dans la mijoteuse. On était allé dehors pelletés, on a joué à des jeux de société, puis on a dîné, j'ai fait des filets de poisson avec de la salade. Puis c'est ça, on a eu la visite de ma soeur. Là, Coco vient de se lever de sa sieste. J'ai vidé mon lave-essille, partie du lavage. Ça a été quand même une journée productive versus ce que je pensais. J'avais dit que j'allais poursuivre le vlog demain si c'était trop court, mais je pense que même si c'était un court vlog, ça va être suffisant pour aujourd'hui. Je vais vous filmer notre soirée, je vais vous reparler en fin de journée, mais je vous avais dit que je filmerais demain, finalement, je ne filmerais pas demain. Demain, ça va être ma journée ménage. Mathisonne revient de son camp de scout, fait que je vais avoir assez de choses à faire sans, par exemple, plus à filmer. Fait que je voulais juste faire un petit update. On va peut-être aller marcher après le souper, ça va faire de bien de prendre l'air. Mais sinon, ça va être une petite soirée. Côté! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se reparle un peu plus tard. On arrive de notre marche de fin de soirée. Il est environ 6h40 environ. Je suis toute ébouriffée. Ma moyenne, ma tuque, n'a pas épargné mes cheveux. Bref, on est allé prendre une marche, puis Andrea voulait aller à l'épicerie pour qu'on puisse aller chercher des chips pour notre soirée de filles avant le retour de papa demain. Faire un petit update. On a fini de préparer le souper. On a parlé à mon chum. Il nous a fait un FaceTime. Il va super bien. On a hâte qu'il arrive. Sinon, mais notre souper était délicieux. C'était tellement bon. My God! C'était vraiment, vraiment bon. Puis après, on a pris une longue marche pour aller à l'épicerie, justement. Et là, bien, Andrea voulait qu'on s'écoute un film, moi et elle, ce soir. Parce que ça n'arrive jamais que je l'ai tout le temps juste avec elle. C'est rare, là, quand on a plusieurs enfants, qu'on peut prendre le temps avec juste un enfant. Alors, c'est très précieux pour moi en fin de semaine. On va se faire une petite soirée de filles. Je vous montrerai des petits bouts. Je vais les ajouter à la suite de ce clip-là. Mais je vais prendre le temps tout de suite de fermer le vlog. De dire merci de votre écoute, malgré que ça n'a pas été un vlog où je parle beaucoup. Je vais peut-être prendre une petite pause aussi des réseaux sociaux pour une à deux semaines peut-être. Juste me retirer un peu, puis prendre du temps pour moi. J'en ai besoin. Je suis émotionnellement très à vif. J'ai des sentiments dans le tapis. Des émotions, en fait. C'est ça. J'étais un peu à fleur de peau. J'ai vécu beaucoup de montagnes russes cette semaine avec la maison et tout ça. Alors, je pense que j'ai besoin d'un pas de recul, de prendre du temps pour moi, de prendre du temps avec mon chum. J'ai hâte qu'il arrive. Puis, pour juste vous revenir en force. Puis, c'est ça. Ça fait que je vous remercie de votre compréhension, de votre présence aussi. J'en ai beaucoup d'entre vous avec qui j'échange au quotidien. Ça me fait vraiment du bien. Vous êtes comme toutes des belles amies pour moi. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir une belle gang comme vous. Puis, je pense que vous allez comprendre que j'ai besoin d'un peu de recul de tout ça. C'est vraiment un onde de choc pour moi, ce qu'on a vécu par rapport à la vente de la maison cette semaine. Ça fait que tant qu'à faire semblant de bien aller, j'aime aussi tant mieux mettre les réseaux de côté un petit peu, puis vous revenir en force. Alors, je vous aime fort. Merci d'être là. Puis, on va se retrouver bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501